salut c'est xavier le gars de la 3d alors aujourd'hui nous allons voir comment rattacher le bas de notre hanse au bas de notre tasse mais avant tout ça nous allons voir deux petits outils qui peuvent être très intéressant le premier est le passage en grande fenêtre depuis notre vue quatre fenêtres alors c'est ce bouton en bas à droite de votre écran qui s'appelle maximise viewport toggle si je clique je passe à ma vue quatre fenêtres si je reclique je passe en vue grande fenêtre de ma fenêtre active il est possible aussi de faire c'était ce passage d'une fenêtre sur l'autre en utilisant alt w dans les deux sens alors l'autre outil que l'on va utiliser c'est le maintien de la touche alt et du bouton du milieu de notre souris de la roulette ce qui va nous permettre de nous déplacer de tourner autour de notre objet alors pourquoi on va utiliser ceci aujourd'hui ben tout simplement pour faire nos sélections et voir la correspondance donc je vais me mettre à peu près comme ceci et je vois que ces polygones ils vont arriver en face de ces deux polygones là donc je vais revenir dans mon edit poly je prends polygones et je sélectionne mes deux faces je maintiens alt j'utilise le clic de la roulette je tourne autour de mon objet et je viens en maintenant contrôle sélectionner les faces supplémentaires voilà une fois ceci fait pour relier vous allez descendre dans l'onglet edit poly et vous allez cliquer sur la boîte de dialogue de l'outil bridge voilà donc vous avez différents outils réglages qui vont vous permettre de créer des torsions ou des replis nous nous n'allons pas appliquer tout ça nous allons juste lui demander de rajouter un segment au centre de des polygones qui vient de créer voilà et je valide alors pourquoi je lui ai demandé de rajouter une arrête ce sera très simple je vais passer dans vertex donc en semaine je vais sélectionner ses sommets je vais légèrement les déplacer sur y pour créer un bel arrondi vous allez pouvoir voir la suite de ce tutoriel dans les prochaines vidéos je vous invite aussi à rejoindre notre chaîne youtube f3df pour voir l'ensemble de nos formations et de nos vidéos vous retrouverez aussi l'ensemble de notre activité sur notre site f3df.com bonne soirée à tous